Maintenant, je donne la parole à Lucie. Lucie est une maman, donc une maman d'enfant 10, et donc elle va un petit peu expliquer les problèmes des parents d'enfant 10. Je te donne la parole. Merci. Bonjour, monsieur et dame. Je m'appelle Lucie Delcroix, et je suis ravie de vous avoir rencontrée, parce que, tenez-vous bien, je suis juste parent, et là maintenant, je peux dire, je viens avec mon expertise de parent. Merci, madame, merci beaucoup. Alors j'enfile, je fais exprès, parce que je rentre dans la peau des autres parents qui, comme moi, n'ont pas de chance. Ils ont mis au monde un gosse, 10. Donc c'est un gosse qui est en panne, en panne pour parler, il est dysphasique, il est dysgraphique, s'il ne sait pas écrire, dyscalculique, dyslexique, dysorthographique, et même dyspraxique. Et quand je l'ai mis au monde, et bien figurez-vous que moi, je ne savais pas tout ça. Et je lui ai appris un tas de choses, un tas de choses, et il a tout appris. Et pourtant, je n'ai jamais été à l'école. Mais à vrai dire, je ne me suis pas inquiétée que mon gamin a marché plus tard que ma fille. Mais ils ont marché tous les deux. Où est-ce que j'ai mis mon bazar ? Excusez-moi, je suis un peu speed, parce que je vais me dépêcher. Et donc, c'est seulement quand j'ai déposé mon gamin à l'école qu'on m'a dit, mais il ne peut pas apprendre, il a un trouble d'apprentissage. Quoi, un trouble d'apprentissage ? Ben oui, il a besoin d'une rééducation. Quoi ? Il doit aller chez un spécialiste. Ben punaise, quelle panique, heureusement. On va chez le spécialiste, il nous rassure, le gosse, il est intelligent, et il peut apprendre comme les autres. Et d'ailleurs, il aime apprendre, et il a envie d'apprendre. Malheureusement, il faudra des petites choses, ça, ce n'est pas malheureux, mais ce qui est vraiment malheureux, c'est que le spécialiste, qui est vraiment super sympa, il ne peut pas faire apprendre à la place de l'école. Et le gosse, il doit aller à l'école. Il doit aller à l'école, comme et avec les autres. C'est juste que l'école, elle va devoir faire des petites choses. Alors, le mot, le mot à ne jamais dire en réunion de parents, aménagement. Vous dites ça, l'instituteur, il devient blême. Je ne suis pas formée. On ne m'a jamais appris tout ça. Et si je dois faire ça pour tous les enfants, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, figurez-vous, pourtant, ce n'est pas très compliqué. Je lis mieux avec mes lunettes, ça, je vous le garantis. Et un enfant dyslexique, il lit mieux si le pupitre est incliné. Un enfant dyscalculique, il calcule mieux avec son abac. Le dyspraxique écrira mieux avec son stylo ergonomique. Et le dyscal... Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'en ai oublié un. Le dys... Enfin, bref, quoi. Il y aura le trouble de l'attention. Il écoutera mieux si ses mains sont occupées. Mais bon, je ne suis pas venue pour faire un cours sur la dyslexie. Je suis venue pour vous parler de la souffrance. Alors, comment est-ce qu'un... Oui, donc, jamais on ne refuse, évidemment, un myope de porter ses lunettes à l'école. Je suis venue vous parler de la souffrance. Et comment est-ce qu'un dys va souffrir à l'école ? Parce que ça a l'air quand même assez abstrait. Excusez-moi. Voulez-vous regarder cet écran en deux minutes ? J'espère que ça va marcher. Qu'avez-vous lu ? Pardon ? Vous voulez bien être un peu plus attentif, s'il vous plaît. Parce que moi, je n'ai pas que ça à faire. J'ai de la matière à voir. Qu'avez-vous lu ? Ah ! Il y a des bons lecteurs. Parce que figurez-vous, chrysanthème, c'est vachement difficile à lire. Il y a deux H et un Y. Et vous avez vu l'autre mot ? Je vous le laisse maintenant. Lisez-le. Vachement plus dur pour le lire. Ça pompe de l'énergie et c'est beaucoup plus long. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas. Ce mot, il a été inventé par une orthophoniste. Alors ça, c'est la logopède en belge, l'orthophoniste en France. Il a été inventé par une orthophoniste simplement pour expliquer ce que c'était que la dyslexie. Donc ce mot n'est pas dans votre lexique cérébral. Vous n'avez pas eu une petite voix qui vous a aidé à lire ce mot facilement, sans effort. Maintenant, vous avez lu ce mot avec la même difficulté qu'un dyslexique. Imaginez maintenant que la page est remplie de mots comme ça. Quand il va arriver au bout de la page, le dyslexique est fatigué. Imaginez maintenant que le tableau est rempli de mots comme ça, qu'il doit recopier dans son cahier. Il n'y a pas la petite voix qui l'aide à recopier. Il va faire un exercice de graphisme. Il va recopier lettre après lettre. Et puis après, il va lire. Il va comprendre. Il va commencer à résoudre son exercice. Et pendant qu'il résout son exercice, l'instituteur et les autres élèves, ils en sont déjà au troisième ou au quatrième. Et le deuxième est déjà effacé du tableau. Est-ce que vous pouvez comprendre la souffrance de l'enfant dyslexique à l'école quand on refuse de comprendre que l'aménagement, le mot qui tue, c'est juste du temps supplémentaire pour lire et écrire, et juste un peu d'aide pour prendre note ? C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'ont demandé les enfants de Louis, un gosse de 15 ans. Mais voilà, c'était du secondaire supérieur. Alors en secondaire supérieur, ce n'est pas possible. Pas de traitement de faveur possible. Pas possible. Qu'est-ce qu'il va faire alors à l'UNIF si on fait ça ? Et puis de toute façon, c'est facile. Tout est dans le texte. Il suffit de lire. Il n'y a qu'à lire. Et le prof de maths explique, lui, que non, non. Lui, il note avec justice et égalité, mais sans complaisance. Et quand Louis échoue, tout le conseil de classe indique aucune remarque positive de la part de l'ensemble des professeurs. parce que dans le secondaire supérieur, on n'a pas besoin d'encourager les élèves. Et Louis échoue. On est étonné. Et sur son bulletin, on écrit, « Manque absolu de travail. » Mais Louis proteste. Et ses parents aussi. Ses parents l'ont vu travailler, cet enfant dyslexique, travailler plus que les autres. Les parents ont fait l'école tous les jours, le soir, en rentrant du boulot. et il explique. Cet examen, 8 sur 20, qui fait qu'il double ? Il n'a pas eu le temps de le faire, mais il doit quand même doubler. Parce qu'on estime que, justement, s'il échoue lors de l'examen, ça montre qu'il est débordé quand il doit faire face à des matières plus vastes. Alors là, les parents, vraiment, non. L'enfant, il doit doubler. Il ne sait plus lire, il ne sait plus écrire. Il est noté 34%. Là, je pense que Mme Alcorta, enfin, je n'en ai plus là, a bien expliqué ce que c'était que le désengagement, n'est-ce pas ? Et là, les parents sont quand même fort désemparés. Ils vont demander à la direction générale de l'enseignement obligatoire. Oui, mais quand même, il n'y a pas moyen d'aider ce gosse. Mais la directrice de l'enseignement général, elle n'a pas le temps de les recevoir. Elle les envoie tout près du directeur général, des affaires générales de la communauté française. Et lui, entre nous, en matière d'enseignement, il leur répond « Il est dyslexique ? » Qu'est-ce qu'il fait dans le général, dans l'ordinaire alors ? En fait, il n'y a pas d'école extraordinaire pour Louis, âgé de 16 ans en communauté française de Belgique. Il y a l'enseignement spécialisé jusqu'à 12 ans et puis c'est fini. Il doit quand même aller à l'école avec les autres. Alors, il les envoie auprès d'experts en enseignement, auprès du service d'inspection. La première inspectrice ne croit pas que Louis est dyslexique. Ce n'est pas possible. il a 16 ans. Et la dyslexique, c'est quand les petits-enfants confondent les B et les D quand ils apprennent à lire. Quel menteur ! Encore un feignant ! Que les parents viennent raconter n'importe quoi ! L'autre inspectrice, parce qu'elles sont toujours deux, l'autre inspectrice dit qu'elle ne sait pas, elle n'est pas médecin. Ben non, c'est des trucs de spécialistes, ça, on n'apprend pas ça à l'école. Comment voulez-vous qu'elle sache tout ? Alors, les parents qui sont quand même assez fut-futs, les parents leur disent « Mais écoutez, voilà Louis, il va vous expliquer lui-même. Comme ça, il vous expliquera lui-même ce qu'on aurait pu faire à l'école. Comment ça se fait ? » Et aussi, il va expliquer lui-même. Et Louis explique alors, il explique ce que ça fait quand il est devant sa feuille d'examen, complètement affolé, parce qu'il sait qu'il n'aura pas le temps. Et vous savez ce que ça fait un affolement, là, devant sa feuille d'examen, parce que, vous permettez, je vous montre un tout petit truc, c'est vraiment marrant. Vous m'attendez assez, ça c'est le cerveau d'un dyslexion, d'accord ? Il est devant sa feuille d'examen, il doit faire une addition, allez, hop, il fait son addition, elle est faite. Admettons, maintenant, il va faire une addition, il va fermer une parenthèse et puis une soustraction. Trois choses à faire. Une, deux, trois, hop, il les a faites toutes les trois. Maintenant, il est devant sa feuille d'examen, où il y a 24 questions, il a à peine une heure pour l'affaire. C'est terminé, c'est terminé, il aura beau travailler comme il veut, il peut connaître sa matière, c'est impossible. Il ne fera plus rien. La seule chose qu'on peut faire pour ce gosse, c'est l'avoir mis dans une condition où tout ne va pas s'autobloquer. Donc, lui donner plus de temps, le rassurer et lui dire, ne t'inquiète pas mon vieux, si tu n'as pas fini, tu pourras encore avoir du temps ou bien tu auras une question en moins. Je ne sais pas, ah, c'est d'autres. Excusez-moi. Mais il y avait deux aussi, c'était un piège entre nous. Alors, quand ce gamin a fini de tout expliquer, eh bien, les inspectrices, visiblement, n'ont toujours rien compris parce qu'elles leur disent, mais non, tu vas marquer après lecture, persiste tes signes sur les notes qu'on a prises pendant que tu nous expliquais. quand même, le prof aussi, les inspectrices, quand même, elles ont demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait pour aider ce gamin en classe ? Oh, ben, en fait, Louis, c'était un élève médiocre. Donc, j'ai adopté une attitude bienveillante vis-à-vis de lui. Je l'ai peu envoyé au tableau, comme je le savais faible. Quant aux copains de classe, ils expliquent que, eux, ils n'ont pas doublé, mais Louis l'a doublé, mais c'est normal, eux, ils ont travaillé. Louis ne travaillait pas. il était désinvolte en classe, il ne prenait pas note, il baillait en classe, il dessinait des voitures. C'est normal qu'il a doublé et eux, pas. C'est ça qu'on apprend en classe, dans nos classes. Donc, évidemment, l'inspection conclura que Louis double parce que son manque de travail est notoire. La seule petite chose, éventuellement, qu'on pourrait reprocher à l'école, c'est qu'elle n'avait pas préparé les parents à l'idée d'un échec potentiel. Ah, c'est comme ça. Et l'inspecteur général de conclure que la direction de l'école était soumise à bien d'autres tracasseries parce que l'échec d'un enfant, ce n'est qu'une tracasserie parmi les autres. Alors, les parents, quand même, ils étaient assez en colère. Ils ont demandé si la loi du 10 mai 2007 concernait les enfants dyslexiques et dans ce cas, ne devrait-on pas punir l'école puisqu'elle a refusé les aménagements raisonnables. Elle n'a pas donné assez de temps pour faire l'examen alors qu'elle savait que le gosse était dyslexique. Effectivement, ça peut être une discrimination. Et là, c'est amusant parce que ce centre écrit au médiateur qui reçoit les conclusions de l'inspection et qui clôture le dossier parce qu'il n'y a pas de réponse utile à cette question. Parce qu'en fait, eh bien, l'intérêt particulier ne peut pas nuire à l'intérêt général. Et il y a trois semaines, Mme Simonnet a déclaré dans la presse « L'école ne peut pas devenir un long fleuve tranquille pour ceux qui n'étudient pas comme Louis. En communauté si, si, dans la Meuse, si, si, j'ai entendu non, si, 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 si. Et les enfants comme Louis sont étiquetés comme enfants paresseux, désinvoltent, faibles. Ce n'est pas juste. Et en communauté française de Belgique, pourtant, on échoue pour deux motifs. Manque de travail et insuffisance des prérequis. Curieusement, les prérequis en communauté française de Belgique, c'est de ne pas souffrir de troubles de l'apprentissage qui sont quand même que des troubles qu'on ne voit qu'à l'école. C'est assez curieux mais c'est comme ça. Mme Simonnet n'a pas entendu la souffrance de tous ses enfants. Je ne parle pas que de Louis, je parle des autres aussi, qui travaillent beaucoup et qui ne réussissent pas alors qu'il leur faudrait peu de choses pour réussir. Cette souffrance, cette souffrance de l'enfant, c'est la souffrance d'un enfant qui va à l'école, qui écoute la dame, qui fait ses devoirs et qui a des mauvaises notes et qui ne comprend pas pourquoi. C'est un enfant qui est puni à l'école, qui est puni chez lui, un enfant qui déçoit ses parents. C'est un enfant qui va devenir un doubleur, qui reçoit son cadeau de Noël, parce qu'il faut bien le donner à tout le monde, on ne va quand même pas faire moins pour un que pour l'autre. C'est celui qui ne fera jamais rien de bon, celui dont les grands-parents essayent d'éviter de parler quand ils rencontrent leurs copains. Ce sont des gosses qui grandissent dans un monde hostile. Il n'y a plus un endroit pour se reposer nulle part, sauf peut-être dans les joints ou comme chef de bande. Il n'y a plus que là qu'ils ont une petite identité. Madame nous l'a bien expliqué tout à l'heure. On n'est pas étonné, nous, les parents d'enfants disent que Walt Disney et Bill Gates sont des enfants dyslexiques, vous le saviez, obligés d'inventer un monde imaginaire pour survivre. Si vous saviez ce que nos enfants dépensent comme énergie pour mettre au point des stratégies, non pas pour apprendre, mais pour se mettre à l'abri des coups, pour simplement survivre, pour comment faire pour que ma mère ne sache pas que j'ai eu mon résultat en maths qu'on est vendredi, que j'aimerais mieux lui noter lundi ou plutôt au prochain contrôle quand je me serai rattrapée. Sinon, le week-end, la mère va encore pleurer, le père va gueuler et ragnagna, c'est du vécu. C'est du vécu. Je vois des têtes qui s'allongent. Alors, bon, j'ai demandé à quelques mamans qui mettent des messages comme ça sur Facebook, c'est assez amusant, vous devriez tous aller sur Facebook, on apprend beaucoup de choses. Et elles m'ont dit « Ok, tu peux parler de nos gosses. » Bon, mais là, j'ai besoin quand même un petit peu de mes feuilles. Alors, je vais juste vous parler un petit peu de Thomas. Alors, Thomas, lui, ça commencerait tôt, à 4 ans, vous avez vu, il a plein de 10, ils ont toujours plein de 10. Alors, lui, ça commence bien l'école, il est puni sur la chaise rouge parce qu'il dépasse quand il colorie. C'est vrai que ça va l'aider beaucoup à apprendre à colorier convenablement. Et sa maman me dit « On s'acharne à le faire écrire des pages entières, ses petits copains le traitent d'handicapé et le laisse tout seul sur son mur pendant les récrés. » Il a commencé à me parler de la mort. On m'a répondu « Il fait du cinéma, vous le couvez trop, ben voyons. » Après seulement trois semaines à mi-temps, une enseignante m'a dit devant les autres parents « Bien sûr, je n'en peux plus, je ne tiendrai jamais jusque-là tous. » On lui a refusé l'ordinateur, on m'a conseillé d'aller voir un psy car c'est moi qui le rendais comme ça. Que de souffrance pour nous, que de larmes, que de culpabilité, nous avons finalement, finalement trouvé une école qui voulait bien de nous. Trois écoles avant de la trouver, trois écoles avant que Thomas ne puisse enfin récupérer un petit peu le massacre que l'école avait opéré en lui. Pourquoi est-ce que Jérôme à neuf ans, sa maman nous dit « La rentrée approche et il recommence à angoisser. » Julien a 10 ans « S'il est en difficulté, c'est de votre faute. » Ah bon, à l'école. Akira a 10 ans. Alors, Akira a 10 ans. Attendez. Elle, c'est un enfant en haut potentiel, aussi avec juste des petites particularités. Je suis brouillon, excusez-moi. Et, voilà, sa maman me dit « On voulait l'envoyer en type 8 avec une moyenne de 85%. » L'école actuelle lui convient enfin, mais elle est à l'autre bout de la ville. Beaucoup de sacrifices, de déplacements, de fatigue et d'angoisse, car dans le secondaire, nous ne serons pas prioritaires. Donc, même quand on trouve une école qui est sympa, ce n'est pas sûr qu'on puisse y laisser notre enfant. L'angoisse liée au problème d'inscription est décuplée. On va continuer, j'en ai encore 2-3. Alors, Sandra, 14 ans, enfin, elle passe son CEB adapté, mais l'instituteur, il a oublié d'expliquer pourquoi aux autres élèves. Donc, quand elle a passé son CEB, comme fait les autres élèves, « Ah, gna gna gna, mais toi, c'était facile, pas comme le nôtre. » Arthur a 12 ans, il échoue en humanité, il est dysorthographique, en fait, il échoue pour un examen de latin, tout était mélangé. Ah non, non, il doit doubler parce qu'il a trop peu travaillé et il manque de maturité. Il y a des petites choses, je passe, je passe, parce qu'il y en a trop. Alors, Alex, alors Alex, c'est quand même mon préféré, Alex, dyslexique en deuxième secondaire, alors lui, voilà, il est puni sans relâche, l'athénée est pour lui un véritable calvaire, sa prof de français l'a exclu du cours depuis un mois, donc il va directement à l'étude et copie des punitions parce qu'il ne travaille pas en classe. Et sa prof de français écrit dans le journal de classe « Je ne suis pas payée pour assister des glandeurs. » J'ai vu le journal de classe et je vous jure sur la tête de tout le monde ici dans la salle que ce journal de classe, il était rouge de rouge et que toutes ses notes affreuses étaient indiquées. c'est incroyable. Ça dépasse quand même ce que ça permet la critique de l'enseignant, excusez-moi, mais en tant que parent, même si la colère ne peut rien construire, peut-on vraiment accepter ça sous prétexte d'un manque de formation du corps enseignant ? Je pense que là, les bornes sont largement dépassées. Lionel, dyslexique à 18 ans parce qu'on est dyslexique toute sa vie, il réussit toute sa session d'examen comme un brave sauf un seul examen, un seul, 48%. Il y avait six textes à lire et à résumer quand le parent demande pourquoi il n'a pas eu de temps supplémentaire. Écoutez, moi, j'ai un dyslexique et un psychopathe en classe, comment voulez-vous que je m'en sorte ? Ok, il a 18 ans, c'est bon, on en a fini avec l'enseignement obligatoire, ça ira peut-être mieux à l'université. Mais voilà, j'espère que j'ai laissé assez de temps, Brigitte, parce que là, vraiment, j'ai pu le faire. Ça va ? Merci.